Il déversait illégalement des tonnes de déchets en France. Regardez, près de 10 000 tonnes en 3 ans. Ouverture ce matin à Lille d'un procès pour trafic de déchets entre la Belgique et la France. Face à la justice, 9 hommes. Le préjudice est estimé à plus d'un million et demi d'euros. Et c'est le plus du 20 heures. Signé ce soir Claire Colnet et Valentin Cruard. Depuis maintenant 4 ans, il pollue les sols de la campagne mozélane. Des centaines de tonnes de déchets de gravats venus de Belgique. Déposés là par un vaste réseau qui a ainsi souillé plus d'une dizaine de communes françaises. Dans cette affaire hors normes, 9 personnes sont jugées à Lille depuis ce matin. Comment était organisé ce trafic de déchets ? C'est le plus du 20 heures. En 2019, les habitants de Rédange, près du Luxembourg, ont vu plusieurs camions déverser 250 tonnes de déchets dans ce terrain privé. C'est dégueulasse. La première fois que j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Je ne comprends pas qu'on puisse se lever un matin et se dire « Tiens, c'est une bonne idée, je vais aller jeter des déchets dans la nature et ça va être cool. » Déchets du bâtiment, ordures ménagères. Quatre ans plus tard, les monticules de détritus sont toujours là. Pour les faire retirer, il faudrait dépenser plus de 200 000 euros. Mais selon le maire, personne n'est prêt à payer. « Je réclame qu'on trouve une solution rapide parce que la commune de Rédange a 1000 habitants. On ne peut pas nous dépenser l'argent qu'il faut pour débarrasser ces ordures. » Au cœur de ce trafic, Johnny Demeter, l'homme originaire de région parisienne, se présentait comme courtier en déchets. À l'ouverture du procès ce matin, le principal prévenu fait profil bas et dit tout regretter. « Je suis venu aujourd'hui ici pour reconnaître mes actes, pour tout ce qui s'est passé, pour payer de mes actes et essayer d'arranger tout ça. » « Pourquoi avoir pris tout ça ? » « Question d'argent. » Car le business de Johnny Demeter, assisté de plusieurs membres de sa famille et d'autres complices, aurait été très juteux. Tout démarre près d'Anvers, en Belgique, en 2018. Le réseau propose à cette déchetterie de traiter une partie de ces déchets à moindre coût. Voici ce que le gérant des lieux déclarait il y a trois ans à l'une de nos équipes. « Nous avons payé 108 euros la tonne pour nous débarrasser de ces déchets. Ils nous ont dit qu'ils comptaient en recycler une partie et que le reste irait dans différents endroits en France. » En tout, 10 000 tonnes de déchets sont alors importées illégalement en France. À l'aide de faux documents, les trafiquants les envoient d'abord dans des centres de tri, comme ici, près de Lille. Les entreprises de retraitement ne seront d'ailleurs jamais payées. Pour se débarrasser des déchets, les membres du réseau auraient ensuite trouvé un autre stratagème. envoyé leur camion dans le nord et en Moselle pour être vidé en pleine nature. Des déchets qui, selon plusieurs associations de défense de l'environnement, ont sans doute aussi pollué les sols et les nappes phréatiques. Elles demandent à Minima une remise en état de tous les sites concernés. Merci.